Alors, bienvenue à tous. On va faire une petite conférence troll, comme j'aime bien les faire d'habitude. Donc d'abord, pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis à Iris, je me définis comme un groupe cyber-terroriste individuel auto-radicalisé sur le Darknet. Oui, j'ai changé de pli en fait, sur le Darknet nu et digital d'ailleurs. Je me fais saisir régulièrement les machines quand il y a les gens de WannaCry, de chez Renault qui sont infectés, etc. Les slides seront en ligne et la vidéo sera disponible un peu plus tard sur le réseau. Et je travaille pas mal avec les cafés du privé, avec le Tor Project et actuellement je suis DevOps chez Cosicloud et mon petit dada c'est la sécurité. Donc aujourd'hui en fait on va réfléchir à une problématique, c'est on a un truc. Alors un truc ça peut être tout n'importe quoi, ça peut être une application qu'on a envie de lancer sur son PC, ça peut être un système d'exploitation qu'on a envie de regarder comment il communique avec le reste d'Internet, ça peut être des applications Android que vous allez installer, pareil vous avez envie de voir un peu tout le trafic qui passe. Et on va essayer de regarder là qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de choper ce trafic là, regarder ce qui passe dedans, essayer de comprendre le protocole. Et en particulier le gros problème aujourd'hui c'est qu'il y a de plus en plus de TLS dans toutes les lignes, donc c'est ce qu'on parlait dans la conférence juste avant, donc le système qui permet de chiffrer les communications entre un client et un serveur. Et donc du coup ces messages là sont chiffrés et donc théoriquement on n'a pas accès au contenu. Et donc quand on fait du reverse engineering d'une application, ne pas avoir accès au contenu c'est compliqué parce qu'on ne sait pas du tout comment ça communique et donc on ne peut pas comprendre le protocole. Et donc on va voir comment mettre en place, du coup je spoil un peu, des autorités de certification aux fantômes pour essayer d'intercepter le flux, de pouvoir le déchiffrer et comprendre le protocole, comment ça marche. Donc on va commencer par le cas simple. On a une application desktop standard. Là l'exemple que j'ai pris c'est le logiciel Ecofax qui est fourni par OVH si vous êtes abonné à DSL chez eux. Et donc vous avez un plugin, une application que vous pouvez lancer et qui vous permet d'envoyer des fax avec une imprimante virtuelle en passant par votre ordinateur. Donc il n'y a pas besoin de boîtier fax, vous pouvez émettre et recevoir des fax. Et j'avais envie de voir un peu comment il fonctionnait derrière. Et donc il y a la méthode de bourrine, je me suis dit tiens j'y vais violemment, des gens vont voir s'ils font bien leur boulot. Donc je lance en fait le logiciel Ecofax. Juste derrière je lance des outils qui s'appellent Voyarshark et TCP-Dump. Les admin sys connaissent bien ces outils là, ça permet de débuguer des connexions réseau, on voit vraiment tout le trafic etc. Et donc là moi je vous mets la petite commande en fait qui se dit en gros tu chopes tout le trafic de toutes les cartes réseau, tu filtres le port SSH parce que je suis connecté en SSH sur la machine, donc plutôt que de voir tout défiler en permanence je filtre ça et puis je dirige ça sur un fichier qui me servira après que je peux ouvrir dans Voyarshark et comme ça je vais voir le trafic qui passe. Donc du coup je lance mon TCP-Dump, je lance mon logiciel Ecofax et j'obtiens ça. Une fois que c'est ouvert dans Voyarshark. Donc là vous ne voyez pas très bien sur le vidéoprojecteur mais en gros, est-ce que ça marche ? Ça marche pas ? Non le point de tout ça n'est pas, si, voilà c'est bon. Donc en fait au début on voit qu'on a des requêtes DNS, donc d'abord Ecofax va se connecter et va dire j'ai besoin de connaître l'adresse IP de mail.ecofax.fr. Donc le serveur DNS lui répond, ok je suis telle adresse. Il va aussi demander qui est, alors je ne l'ai peut-être pas là, si voilà, qui est ovh.com, qui est www.ovh.com. Donc pareil il a la réponse et juste derrière on va voir ici une connexion qui a lieu sur le port HTTP, donc en clair, en demandant bah tiens est-ce que donne moi le fichier slash update slash ecofax.xml et on va voir tout à l'heure ce qu'il y a dedans. Et ici on a un gros morceau qui a en fait une connexion sur le port IMAPES, donc c'est le protocole mail chiffré parce qu'il y a un S à la fin. Et donc là effectivement on ne voit rien, on voit juste l'échange en fait, les échanges de clés avec les certificats, donc on a le client ELO, le serveur ELO, le certificat qui est envoyé, les échanges de clés qui ont lieu et puis derrière bah les données en chiffré et donc là j'ai absolument accès à rien, je vois juste un gros binaire tout random et je ne sais pas ce que ça fait exactement. Donc on va commencer par décortiquer un peu le morceau en HTTP. En fait c'est juste un simple fichier d'auto-update. C'est un fichier XML, dedans ça va dire voilà le dernier build de Ecofax. C'est cette version, voilà le lien pour le télécharger, le MD5 qui va bien. Et là déjà on a un problème. Un fichier en HTTP récupéré en clair avec juste un MD5 dedans, d'un point DEB qui va sûrement aller télécharger et installer à gros coup de soude doux pour faire la mise à jour, pas de signature. OVH ne signe pas ses paquets et va installer le paquet qui va passer sous la main, là c'est un HTTP, donc si j'avais envie de lui envoyer un petit paquet vérolé pour corrompre la machine de l'utilisateur, voilà, en gros j'étais route sur la machine quoi. Si quelqu'un lance Ecofax chez lui, potentiellement avec moi dans le réseau, je peux vous envoyer un paquet des biens tout vérolé en vous disant « gagne mise à jour, le truc va se faire tout seul dans son coin » et vous allez finir tout pourri. Et parce que OVH se fait la confiance déjà sur un MD5, MD5 est cassé depuis 6 mois, quelque chose comme ça, même déjà avant il y avait déjà plein de problèmes. Non c'est Shawan qui a pété, ouais c'est Shawan qui a 6 mois, MD5 c'était il y a vachement longtemps. Et puis de toute façon pour un attaquant, si je m'amuse à remplacer le point DEB, je vais aussi remplacer le MD5, je ne vais pas laisser celui d'OVH, je vais mettre celui de mon paquet quoi, et donc il n'y a pas de vérification là-dessus, et ça ferait pareil pour les RPM, donc si vous êtes sur du Fedora ou du CentOS ou des trucs comme ça, et puis les paquets i386 et x64, ça passerait aussi. Donc déjà là, il y a un premier morceau un peu bizarre, on risque d'y avoir des problèmes si vous êtes sur un réseau qui n'est pas forcément très safe. Donc après voilà, pour récapituler un peu ce qui se passe, ça n'affiche pas les émojis, tant pis. Donc on a déjà, on a vu qu'on avait donc les connexions vers, les connexions vers mail-echofax pour le DNS, pour OVH.com, et le bout d'auto-update sur OVH.com qui récupère le XML, mais malheureusement il nous reste le morceau d'imapes que je n'ai pas accès. Et donc du coup là on va aller un petit peu au-delà, on va lancer donc deux logiciels, il y en a un qui s'appelle Man in the Middle Proxy, et l'autre Man in the Middle Relay, qui sont en fait des logiciels qui vont intercepter les communications qui vont leur arriver dessus, vont échanger la clé, le certificat, la volée, avec des choses que eux, que le logiciel contrôle, donc du coup on a accès aux données, va rejouer bien gentiment avec le vrai certificat dans son coin, récupérer la réponse et vous l'envoyez. Donc c'est vraiment l'homme du milieu, ou ici le logiciel du milieu, qui va servir de relais en fait, déchiffrer les données à la volée, les signer avec ce que lui connaît, faire la vraie requête, etc. Et donc ça agit comme un proxy, ça a besoin d'une autorité de certification, puisque du coup ça va générer des certificats à la volée pour quand même pas affoler trop vite le logiciel qui est derrière, mais du coup ça simule une autorité de certification fantôme, qui se place entre vous et le vrai serveur d'en face. Donc en gros voilà le schéma que ça va donner, c'est qu'ici vous allez avoir votre client, donc client c'est votre OS, c'est votre application, enfin votre application Android, etc. qui fait sa requête en fait directement au Man-in-the-Middle Proxy, le Man-in-the-Middle Proxy lui va faire la requête que normalement le client aurait dû faire, et lui rebalancer la donnée derrière en clair. Et donc ici on a accès au trafic en clair. Pour les installer, c'est pas du tout compliqué, ça a fait une dizaine de lignes de codes, c'est pas à la mort non plus. Man-in-the-Middle Proxy est directement disponible sous Devian, donc APT install Man-in-the-Middle Proxy. Le Man-in-the-Middle Proxy, bon là j'ai mis la commande courte parce que j'ai pas vérifié les signatures, etc. Mais normalement vérifier quand même, que le MD5 est bon, enfin le SHA-1, le SHA-256, la signature, etc. Je redirige en fait via la commande de Firewall, donc ici APTable. Je vois déjà quel tout n'est qu'il fait les gros yeux parce que j'ai pas utilisé le paquet de filtre. Donc vous lui dites simplement en fait, de rediriger tout ce qui va passer sur le port HTTP et HTTPS, vous l'envoyez directement au Man-in-the-Middle Proxy. Ce qui va venir du port 993 qui est le port IMAPES, vous l'envoyez sur le Man-in-the-Middle Relay. Je lance les deux proxys prêts à écouter le trafic. Là je fais ma petite bidouille en fait pour ajouter le certificat de l'autorité de certification du proxy dans les certificats racines de mon système d'exploitation sur lequel je travaille. Comme ça quand je vais lancer Echofax, il va dire ouais ok c'est bon, c'est valide, j'ai vu une autorité de certification légale, laisse passer quoi. J'aurai pas d'alerte, il continuera à se connecter sans problème. Et c'est la seule bidouille où vous pouvez chercher très longtemps avant de trouver ça, vous l'avez ici et ici, en fait il va falloir faire tourner Echofax dans un utilisateur bien déterminé parce que si vous mettez pas ici ce filtre sur Man-in-the-Middle, sur l'utilisateur Man-in-the-Middle, Man-in-the-Middle Proxy va envoyer du trafic HTTP, donc ça va être renvoyé à Man-in-the-Middle Proxy qui va refaire des boucles et vous comprenez pas pourquoi vous avez pas de trafic, que votre mémoire elle explose parce que le truc il est en boucle en fait. Il les aide de boucler lui-même, de déchiffrer ce qu'il s'auto-envoie, enfin ça, on met un peu de temps avant de comprendre pourquoi ça marche pas. Et donc le plus simple c'est soit de lancer Man-in-the-Middle Proxy tout seul dans son coin, dans un utilisateur dédié et d'exclure ce trafic-là d'IPtable, ou moi comme je l'ai fait, c'est que je mets un utilisateur dédié comme ça, les applications que je veux vraiment pôner, je les fais tourner dans cet utilisateur-là et j'ai pas tout le système qui est en train d'écouter, qui est en train d'intercepter tout ce qui passe. Et donc là vous lancez votre Echofax tranquillement et vous obtenez ça. Donc ça c'est une copie d'écran de Man-in-the-Middle Proxy, donc on voit juste effectivement la requête Echofax.xml avec les données derrière qui vont être… Ouais j'ai pas mis la sortie Echofax.xml ? Ouais j'ai pas mis le Echofax.xml, tant pis. Mais en gros si je… avec Man-in-the-Middle Proxy, je peux me balader dans les requêtes, donc on voit toutes les requêtes passer, je peux afficher toutes les entêtes, enfin toute la requête exacte qui a été envoyée, donc les entêtes HTTP, l'URL demandée, tous les paramètres, le user-agent, enfin tous les trucs qui me permettront de rejouer, de comprendre comment fonctionne le protocole et d'aller rejouer. Par exemple s'ils utilisent un user-agent bien particulier pour filtrer, et bah je serais capable de re-choper exactement ce user-agent-là pour rejouer les paquets, de voir tous les entêtes qu'ils vont peut-être pouvoir mettre, les signatures, enfin j'ai vraiment accès à la requête en clair, et pareil sur la réponse, je vais voir toutes les réponses, toutes les entêtes qui passent, et le logiciel est vraiment plutôt bien fait, je peux les rejouer, je peux modifier à la volée en lui disant bah tiens j'édite un peu ça, tu me renvoies la requête, tu me redonnes la réponse, et on peut vraiment s'amuser avec Man-in-the-Middle Proxy pour débuguer et faire du reverse engineering c'est plutôt bien foutu. Et sur le Man-in-the-Middle Relay, donc lui qui s'occupe de la partie IMAP-S, donc on voit bien en fait que les authentifications que vous allez mettre dans votre logiciel ECOFAX, en fait il essaye de se connecter à une boîte mail avec le login, enfin votre numéro de téléphone en gros, qui est celui qui est signé par OVH, et le mot de passe que vous allez lui mettre, donc là forcément j'ai testé 1, 2, 3, 4 et puis test-test. Et donc on voit tous les paquets qui vont passer comme ça, et donc bah on commence à comprendre comment va fonctionner le protocole, que je vais me connecter à la boîte mail, voir quel dossier je consulte, qu'est-ce qui se passe quand un fax arrive, qu'est-ce qui se passe quand un fax est envoyé, et bah du coup rejouer les commandes là et développer petit à petit son client, son propre client ECOFAX à soi, pour ne plus avoir à utiliser celui d'OVH, si on avait envie. Moi le celui d'OVH me va très bien, mais pour les exemples c'était plutôt bien. Alors là on a parlé juste d'une application desktop qu'on est capable de lancer dans son coin. Si on veut monter un peu en complexité, on va essayer maintenant de prendre un système d'exploitation complet. Typiquement, j'en ai eu besoin, quand Windows 10 est sorti, il y a beaucoup de monde qui ont commencé à dire, ouais mais ça ligue beaucoup vos données, ça fait beaucoup de problèmes, enfin à chaque fois que vous tapez quelque chose dans la barre d'adresse, ça envoie à Microsoft. Moi j'aime bien voir, enfin je crois que ce que je vois, donc je suis dit, bah plutôt que d'attendre des rapports d'audit ou des trucs comme ça, ou des gens qui vont se bastonner, oui c'est vrai, non c'est pas vrai, les Russes qui vont dire, oui mais toutes les secondes ça envoie des données, ça dégueule l'intégralité de votre disque dur tous les secondes, bah je me suis dit, on va faire, je vais regarder un peu ce qui passe vraiment. Le problème des systèmes d'exploitation, c'est que vous n'allez pas pouvoir le lancer comme on a fait, vous n'allez pas pouvoir mettre un utilisateur dédié qui va lancer votre système d'exploitation, ça va pas marcher, enfin ça se lance pas comme ça. Donc du coup, il y a un peu de bordel à mettre en place au niveau réseau. Parce que du coup, surtout si je veux avoir par exemple ce que j'appelle le early traffic, c'est-à-dire le trafic réseau avant que même l'utilisateur n'ait pu commencer à taper des lignes de, enfin quelque chose de la config ou autre, vraiment dès le démarrage en fait, qu'est-ce qui se passe dès le démarrage. Parce que du coup, le truc est en automatique, j'ai pas la main sur comment Windows va démarrer, je peux pas lui dire, attends 30 secondes que je lance mon Amazon Middle Proxy, tu reviendras plus tard. Et du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je vais définir en fait un réseau complètement séparé pour le Windows, que je vais lui assigner une adresse réseau via du DHCP et via un DNS que moi je contrôle. Comme ça, si j'ai envie de rediriger vers telle ou telle machine, je peux sans problème. Et en fait, je vais me servir sur le DHCP, sur un réseau, vous avez ce qu'on appelle la gateway, c'est la passerelle en fait. C'est là par où passe tout le trafic qui n'est pas à destination du réseau local. Et en gros, ce que je fais, c'est que la gateway du Windows, ça va être le Human in the Middle Proxy qui tourne dans son coin. Et tout le trafic va arriver dessus et donc là, je vais avoir accès à exactement tout ce qui va passer sur la machine et dès le démarrage. Dès le démarrage, il va dire, je me connecte au DHCP, je récupère une adresse IP. Ok, ma gateway est par là, j'y vais quoi. Et il va fermer les yeux et passer comme dans du beurre. Donc au niveau réseau, du coup, ça donne ça. J'ai mon OS qui va démarrer. Ma box, c'est mon routeur en fait, ou ma box ADSL. Alors, vous ne branchez pas sur la box ADSL avec deux DHCP dans la boucle, ça va faire mal. Donc il faut vraiment avoir du réseau un peu dédié et bien séparé. Et du coup, le trafic du client va arriver sur le Man in the Middle Proxy, qui lui va refaire les vrais accès dessus et retourner les résultats, etc. Et donc ça va bien fonctionner. Alors voilà, par contre, comme je disais, ça nécessite forcément un réseau dédié, parce que je vous déconseille de mettre ça dans votre réseau, parce que déjà toutes vos machines vont commencer à se prendre le Man in the Middle Proxy dans la tronche. Donc c'est mieux d'avoir un réseau complément dédié. Et comme c'est chiant d'avoir des réseaux physiques avec deux routers, deux machins, deux trucs comme ça, c'est bien, on a inventé une machine virtuelle depuis quelques temps. Et avec VirtualBox, en fait, on peut faire ça très facilement. Mais vraiment très simplement, il n'y a pas besoin de sortir les câbles ou autre. Déjà, ce que vous allez faire, c'est des options qui sont très peu utilisées par les utilisateurs de VirtualBox. C'est dans l'onglet réseau en fait de VirtualBox, vous pouvez définir des réseaux routes, qui en gros vont simuler comme si vous aviez un réseau physique séparé avec un routeur, un accès à internet, etc. Donc vous définissez un réseau privé, vous lui définissez une adresse IP, un masque de sous-réseau, vous validez. Alors vous désactivez le serveur DHCP du coup, parce que ça va être le vôtre qui va être utilisé. Ensuite, vous créez donc deux machines virtuelles. Une machine virtuelle qui va servir à faire tourner le Man in the Middle Proxy. Et l'autre machine virtuelle, vous allez installer l'OS à l'intérieur. Sur les deux machines virtuelles, vous les branchez à ce réseau haute que vous avez créé. Et sur le Man in the Middle Proxy, vous allez quand même devoir lui dire que la sortie internet, elle est par là-bas. Parce qu'il a quand même besoin d'avoir accès à internet. Et donc vous rajoutez une deuxième carte réseau. Et celle-là, vous la branchez directement sur votre interface réseau physique. Donc c'est axé par pont. Ça pourrait marcher avec du NAT aussi, mais bon, moi je préfère faire voir avec du pont, c'est plus simple. Vous lui dites la carte réseau sur laquelle le trafic doit sortir. Vous validez et ça fonctionne. Ensuite, donc vous démarrez votre serveur avec Man in the Middle Proxy. Vous allez donc lui installer un serveur DHCP. Donc vous lui assignez donc sur votre carte réseau, vous assignez une adresse IP statique. Vous installez DHCP. Vous configurez votre serveur DNS pour que ça réponde normalement, comme ça remplace le serveur DNS de votre box. On va redémarrer tout ça. Au niveau DHCP, c'est pareil. On va lui dire, bah voilà, quand tu vas avoir une machine se pointer, bah tu définis la plage d'adresse qui va être utilisée par les machines. On va être gentil, on va lui mettre un petit nom de domaine sympa, comme ça les gens vont bien se rendre compte qu'ils sont sur un... Même moi, des fois c'est simple, moi je fais un 4-tc-resolve et puis je vois bien Man in the Middle, non, c'est pas safe. Je vais pas mettre des mots de passe là-dedans. Et puis voilà, et là vous définissez du coup votre passerelle, donc à la fois en passerelle et en serveur DNS. Et du coup, la machine va se connecter automatiquement au démarrage de l'OS. Elle va choper une adresse, elle va choper sa getOS, sa plateforme DNS et puis basta. Et bien sûr, bah là je fais pareil, je dis que tout ce qui va rentrer sur la carte réseau virtuelle, tu me l'envoies vers le Man in the Middle Proxy. Et puis je lance le Man in the Middle Proxy. Et donc on chope des trucs comme ça. Donc ça c'est une capture d'écran de ce qui se passe dans Man in the Middle Proxy sur Windows 10. En fait j'ai lancé Windows 10, j'ai ouvert le menu démarrer, j'ai tapé Man in the Middle dans la barre de recherche. Et donc là je vois passer une requête vers Blink. Donc ici j'ai bien le HTTPS, donc c'est bien un truc que j'ai déchiffré à la volée, c'était pas en clair d'habitude. Et donc là on voit bien la grosse requête vers Bing avec à l'intérieur ma query égale Man in the Middle Proxy. Et donc ce que j'ai tapé dans la barre de menu démarrer a été envoyé sur des serveurs de Bing. Et donc ils ont accès à tout ce que je suis en train de taper dans la barre de recherche. Alors c'est un peu marrant parce qu'en fait c'est à chaque fois que vous appuyez sur une lettre. Donc au début il y a M, puis après MI, puis MIT, et puis vous voyez comme ça toute une pilée de requêtes passées. Et après il y a des trucs un peu marrants parce que ça par exemple en termes de métadonnées, ça c'est des données on va dire entre guillemets, même si c'est, techniquement c'est dans la chambre métadonnées, mais ça c'est des données. Mais ici en fait il y a plein de choses que votre ordinateur va dégueuler en permanence. Et qui va me donner par exemple, alors est-ce que j'ai une slide après ? Voilà. Ici c'est les couleurs dominantes de votre bureau. Donc il l'envoie à chaque fois. Donc ici je suis configuré en blanc et j'ai un truc qui tire un peu sur le bleu quoi. Donc ça permet de déterminer par exemple si vous avez plusieurs personnes sur un même Windows 10, ils sont capables de discriminer quel utilisateur est connecté avec, si jamais vous avez changé votre couleur de bureau ou autre, on est capables de discriminer ça. Il y a un device products VirtualBox. Donc là ils savent par exemple que je suis en train de faire tourner ça dans une VirtualBox. Il y a mes résolutions d'écran, il y a mon numéro de session, mon client de session qui est dedans. J'ai mon numéro d'identification de machine aussi qui se tremale quelque part. C'est ça, machine ID. Donc le machine ID passe dedans à chaque fois que je fais une recherche dans la barre de menu démarrer. Et en plus ils ont été malins, ils ont envoyé ça sur Bing et comme ça les entreprises ne peuvent pas bloquer. Parce que s'ils aient mis ça sur telemetry.microsoft.com, forcément que les DSI auraient tout blacklisté bien comme ils font. Sauf que là bah non c'est Bing, c'est www.bing.com. Donc si je blackliste ça, je blackliste soit tout Bing, soit rien, mais je ne peux pas faire un entre-deux. Donc voilà, c'est le genre de gag qu'ils font. Alors c'était les premières versions de Windows 10, je ne sais pas s'ils ont fait mieux ou pire depuis, mais c'est un peu le genre d'infos qui peut remonter. Le truc assez marrant, je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est, bah oui, quand j'ai démarré ma machine, la première chose qu'il fait c'est contacter Windows Update. En clair, enfin en HTTPS mais sans vérifier le certificat. Donc s'ils sont sur un réseau pourri, bah moi je renvoie toutes mes mises à jour Windows Update par là, en trafiquant les .exe qui vont être installés, et puis bah ça va passer crème, je viendrai vite administrateur de votre machine sans trop de problèmes. Ça gueule absolument pas. Ça vérifie pas les certificats. Ça fait confiance aux certificats racines, qui étaient même pas installés d'ailleurs à l'époque là, parce que je crois que c'était justement le early traffic, donc j'ai pas pu encore installer l'autorité de certification sur la machine. Et donc c'est vraiment, ils font pas de vérification de certificat quoi. Même s'il y a une alerte, en gros je fais continuer quoi. Alors après, l'étape d'après, qui peut être encore plus compliquée, c'est quand j'ai voulu tester, je sais pas si vous avez vu, maintenant on est moderne à PSES, on a un lecteur de cartes bancaires à la buvette, donc vous pouvez payer par carte bleue, et pas de bol, c'est moi qui récupérais le matériel pour le, voilà. C'est moi qui ai fait la commande, qui ai récupéré ça à la maison, et puis je me suis dit tiens, si je regardais comment ça fonctionne quoi. L'application bancaire, je me suis dit ouais, j'ai quand même bien galéré à la reverse quoi. Et bon déjà, niveau, là où j'ai passé plus de temps en fait, c'est à comprendre comment ça marche. Parce que du coup, j'étais dans un environnement que j'avais encore jamais mis en place, autant des virtual bugs je maîtrise bien, autant là, à commencer à y avoir besoin de connexion Wifi, parce que le terminal mobile je pouvais pas l'émuler. Que le certificat, il fallait que je le déploie au niveau OS, par exemple ça c'est un gag que j'ai eu, c'est que moi j'aime bien utiliser Firefox, donc du coup le certificat j'ai installé dans Firefox, et sauf que Android le voyait pas. Et donc du coup quand j'enseignais l'application, il me disait bah non, le certificat est pas bon. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait que j'installe le certificat depuis le navigateur Android et pas depuis Firefox. Mais une fois que vous l'installez depuis le navigateur Android, c'est bon, c'est parti, il est installé dans le système et yolo quoi. Donc ça pareil, même niveau, je me suis pas pris la tête, j'ai pris une VirtualBox, je lui ai planté une clé Wifi dans le port USB, j'ai branché le port USB sur la VirtualBox, et du coup comme ça je pouvais avoir du Wifi dans ma VirtualBox. Donc il y a un petit logiciel qui s'appelle HostAPD, qui permet de définir des hotspots. Donc vous définissez, en gros je lui ai même pas mis de mot de passe, je lui ai dit voilà, ça sera en clair. Je l'ai appelé Man in the Middle. Il y a des paramètres ici, pareil, on galère un peu à trouver pourquoi il faut les mettre. Ils disent que c'est des valeurs par défaut, mais si vous les mettez pas ça marche pas. C'est le genre de gag qui ralentit un peu. Vous démarrez, donc pareil, vous redéfinissez votre carte Wifi, serveur DHCP comme tout à l'heure, vous refaites du routing, vous redéclenchez votre Man in the Middle Proxy, et voilà, vous installez donc sur votre Android, vous lancez le navigateur Android, vous allez sur l'adresse maninthemiddle.it et qui est en fait un site servi par Man in the Middle Proxy qui va vous afficher un joli petit site internet, vous sélectionnez votre device, il va vous dire, attends, tu veux installer une autorité de certification ? Ouais, pas de problème, tu lui donnes un petit nom, tu fais OK, et puis hop, ça y est, c'est installé, la CA est déployée dans votre Android. Et donc là, vous lancez l'application bancaire. On va parler de bancaire, c'est pas les gags et c'est pas les ouafs de Microsoft, de Windows. Et là, du coup, je me lance et je me lance et déjà, hop, premier paquet, je vois un gros fichier XML avec un gros splatteré de base64 dedans. Et le base64, quand je le décode, en fait, c'est un autre XML. Donc ils ont du XML, non du XML. Puis ils savent que ça existe, j'y disons, depuis longtemps quoi. Il faut arrêter XML quoi. Puis surtout pas faire des trucs comme ça. Un XML complet dans un XML, ça se fait plus quoi. Et puis le gag, dans le paquet, en fait, qui est envoyé, dedans, il y a mon mot de passe et mon utilisateur bancaire. Le mot de passe fait 4 chiffres. Enfin voilà, ça va être bien compliqué à trouver. Et ça, ça passe en clair. Modulo le man in the middle quoi. Mais il n'y a pas de protection. Donc là, vous êtes, on parle d'un téléphone mobile. Donc vous êtes branché en 3G, en Wi-Fi. Qui c'est qui vous dit que le réseau est safe ? Moi, je suis un gentil hein, PSES. Mais j'aurais très bien pu faire ce que j'ai fait là. Mais plutôt que de l'appeler man in the middle, j'aurais pu l'appeler les réseaux Wi-Fi, free Wi-Fi. Et je suis persuadé qu'il y a au moins une vingtaine de téléphones qui viennent se connecter chez moi. Parce qu'ils sont en mode automatique, vas-y. Ils se connecteront sans problème. Et je vais pouvoir récupérer comme ça. Vous allez chez Starbucks, à côté de chez Starbucks. Mais pareil, je vais monter un hotspot Wi-Fi, je vais l'appeler Starbucks. Et puis je vais récupérer des connexions comme ça quoi. Ouais, il y a une question ? Et si l'équipe n'est pas installée par contre la CR ? Ouais, je vais y venir après. Parce qu'effectivement, il y a besoin d'installer la CR. Et du coup, c'est justement la suite. Il y en a beaucoup, quand je leur raconte ça, ils me disent « Ouais, mais non, c'est trop gros, ça passera pas. Je vais le voir qu'il y a un problème. Je vais voir que je suis sur un réseau passé, il va falloir que j'installe une CR à la con. » Et en fait, déjà, ils vont me dire « Ouais, mais ça n'arrive qu'aux autres. » Vous êtes chez Numéré Cable ? Il y a du man in the middle par défaut. Vous allez sur fubar.myril.fr, qui est un domaine qui n'existe pas. Ben, vous avez une pub numérique qui s'affiche. Ils ont intercepté vos requêtes DNS. Ils vous ont dit « Non, non, mais c'est pas par là-bas qu'il faut aller voir. Tu vas venir par chez nous. » Vous êtes chez SFR ? Pareil, c'est built-in dans le réseau. Ils ont de quoi faire de l'injection de trafic, de rediriger vers ce qu'ils ont envie. Donc ça, c'était mars 2013. Celle d'avant, ça devait être 2014-2015, quelque chose comme ça. Vous êtes chez Bouygues Télécom. Donc ça, ça date de 26 février 2017. Donc c'est tout récent. Man in the middle. Pareil, dans le réseau de la 3G de Bouygues Télécom. C'est dedans. Ouais ? Ah oui, oui, mais ça, c'est toujours le cas. Il chante tout DNSSEC. Enfin, tout ce qu'on va voir après en termes de protection. Vous êtes chez Numéricap, c'est mort. Vous êtes chez Bouygues, c'est mort. Vous êtes pas français, mais par exemple, vous êtes en Suisse. Vous allez chez Swisscom. Pareil. Il y a du matériel pour faire de l'injection de trafic dans le réseau. Alors ça, déjà, il devrait arrêter. Pareil, si vous êtes en entreprise. Généralement, il y a les Man in the middle par les proxys d'entreprise. Donc vous allez avoir le proxy de votre entreprise qui va faire l'injection et qui, lui, va déployer les vrais certificats qui sont généralement installés par défaut par la DSI dans votre Internet Explorer. Et comme ça, ils ont accès à tout votre trafic. Donc ils ont accès à toutes vos données bancaires, à tout ce que vous vous connectez. Vous irez vérifier chez vous. Vous vous connectez sur le site de votre banque. Mais vous regardez le certificat, vous cliquez sur la barre d'adresse. Vous regardez qui a mis le certificat. Si vous êtes dans une grande entreprise, il y a de grandes chances que ce soit un certificat de l'entreprise et pas un certificat de votre banque. En plus de ça, on en a parlé tout à l'heure, dans les autorités de certification par défaut. On a parlé de... Donc ça, vous allez dans les options avancées de Firefox. Vous regardez les autorités de certification. Là, j'en ai mis trois qui posent problème. Cimentec, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a racheté Bluecoat, qui est le plus grand fabricant de matériel d'espionnage de la planète. Et donc aujourd'hui, le matériel, les équipements Bluecoat sont... Théoriquement, on n'a pas de preuves et peut-être que ça ne sera pas, mais théoriquement, les machines d'injection de trafic Bluecoat ont accès à un certificat 100% valide pour l'intégralité des navigateurs du monde. Et donc, si jamais vous êtes sous usurpation d'une machine Bluecoat, vous êtes mort. Il y a Atos aussi, qui est une boîte française, une grosse boîte mondiale, on ne sait plus trop de quel pays elle est, et qui est une grosse SS2I. Et donc pareil, ils sont autorités de certification et c'est une entité privée. Donc ils peuvent faire ce qu'ils ont envie. Le plus marrant, le ministère en charge des affaires sanitaires et sociales. Oui, oui, c'est une autorité de certification française qui est embarquée dans vos navigateurs et en particulier, il s'était fait choper et mettre des certificats en Google.com. Et quand Google les avait topés, ils ont été les voir, « Non, mais vous inquiétez pas, on faisait des tests. » Donc voilà. Ce genre de gag, des autorités comme ça, il y en a des paquets, il y a des Chinois, il y a des Coréens, il y a des Turcs, il y a des autorités de certification, vous allez les regarder, vous allez avoir peur quoi. Enfin, Rachel Perdogan qui a accès aux autorités de certification. C'est vachement rassurant. Ensuite, la question de tout à l'heure, oui, mais les CA, si jamais vous êtes sur un réseau Wi-Fi à la con, vous n'allez pas installer la CA. « Ouais, mais du coup, j'ai piégé des gens, j'ai installé un portail captif et puis sur le bouton « Voulez-vous vous connecter à ce réseau Wi-Fi ? » « Ouais, merci d'installer le certificat. » Et puis, il n'y a aucune alerte. Le truc est banal. Ça devrait gueuler en rouge, demander le mot de passe-goûte trois fois. Mais là, non, c'est donne un nom et OK. Et puis, hop, ça y est, je suis CA dans la machine et je n'ai pas d'alerte. Et donc, ça marche très bien. Vous mettez un portail captif, trois clics, hop, ça y est, je suis connecté à Internet. Et après, il y a aussi toujours le problème de l'humain, la connerie humaine, c'est quel est le pourcentage d'utilisateurs qui va dire refuser quand il va y avoir la jolie pop-up, en disant « Hé, attention, le certificat ne matche pas. » Il y en a beaucoup qui m'ont cliqué sur OK. De toute façon, il y a beaucoup de banques qui ont des certificats tout pétés sur caisse-dépingue.fr. Par exemple, vous faites caisse-dépingue.fr, vous avez une alerte de sécu. Vous pouvez dire « Valider » pour que ça redirige vers « www.caisse-dépingue.fr » et là, il y a le bon certificat. Je les ai signalés il y a un an, mais c'est toujours pareil. Donc, en gros, aujourd'hui, je voudrais jouer mon méchant au Starbucks, au McDo, au Quick, à PSES. Je pourrais faire des trucs assez gores et récupérer plein d'informations. Donc, on va voir aussi comment se protéger. Je ne sais plus combien de temps il me reste. Il reste combien de temps ? 25, moi c'est bon. Donc, on va voir comment se protéger. En fait, les problématiques aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans des réseaux safe. Avant, on était branché sur notre PC avec le câble réseau RG45. Pour avoir quelqu'un qui essaie d'intercepter entre le câble et la prise, il fallait quand même le vouloir. Il y avait de bonnes chances que, même sur le réseau de la médiathèque, là, je pense que les administrateurs système ne sont pas débiles, ils font quand même leur boulot correctement. Donc, il n'y avait pas trop de problèmes. Aujourd'hui, tout le monde est sur des terminaux mobiles. Donc, en 3G, en 4G, en Wi-Fi. Et les réseaux-là ne sont clairement pas fiables. Vous ne savez pas sur quoi vous vous connectez. Votre antenne, c'est peut-être la mienne qui est au pied du mur à attendre gentiment que quelqu'un veuille se connecter. C'est peut-être la vraie antenne de Bouygues ou de SFR ou d'autres. Vous êtes en Wi-Fi, c'est pareil. C'est peut-être le réseau Wi-Fi free, mais c'est peut-être aussi le mien. Et surtout, on ne peut pas avoir confiance dans l'ESSA. On en a parlé aussi tout à l'heure. L'ESSA, aujourd'hui, c'est un peu un truc qui est mort. Il y a tellement de bordel qu'on ne peut pas dire que c'est fiable. Et en gros, si on voulait être à l'abri, c'est arrêter de déléguer sa sécurité. On commence à la faire nous-mêmes et on arrête de dire qu'un tiers de confiance a fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne bien. Aujourd'hui, il y a des méthodes. On en a parlé pareil tout à l'heure. Il y a d'intlsa, qui est quelque chose par le DNS. Dans le DNS, on va dire ce site-là, voilà le certificat qui doit servir. Si ce n'est pas le cas, tu hurles. Tu arrêtes de te connecter. Le problème, c'est que déjà, il faut le support de DNS sec. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment pas. Et voir les attaques que, par exemple, chez Bouygues casse DNS sec. Donc, les interceptions DNS qui font empêchent d'avoir du DNS sec. Et en plus, après, il faut le support de TLS-A. Et ça, ce n'est pas près d'arriver. Il y a aujourd'hui une extension sous Firefox qui permet de l'avoir. Mais si vous êtes sur mobile, vous oubliez. Il n'y a personne qui encore s'attaque à ce problème-là. Et les navigateurs ne sont pas corrigés. Les OS ne sont pas corrigés. Le temps qu'on voit y arriver DNS sec puis TLS-A, je pense qu'il y aura de l'eau à couler sous des ponts. Ou des réseaux wifi pourris à télère partout. Il y a un truc qui est un peu plus léger, qui est HPKP. Pareil, on en a parlé un peu tout à l'heure. Il y a deux problèmes en gros. Déjà, c'est ce qu'on appelle TOFU, donc Trust and First Use. C'est que la première connexion seulement n'est pas protégée. La première fois que vous vous connectez, votre navigateur va enregistrer que c'est tel site avec tel certificat. Et donc, si vous revenez dessus et que le certificat est faux, ça va hurler. Mais si dès la première connexion, le certificat est pourri, vous êtes foutus. Et en plus, ça suppose le support de HPKP. Et là, c'est pareil. Firefox commence à l'implémenter. Beaucoup de navigateurs ne l'implémentent pas. Et quand on est en dehors du monde HTTP, il n'y a rien. Il commence à y avoir quelques RFC sur les mails, mais pareil, ce n'est pas encore au point. Et on n'est pas prêts de les voir arriver partout. Il y a la solution qui devrait être déployée partout aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est une solution qui est un peu compliquée. C'est faire de l'épinglage manuel. Donc, en gros, c'est quand vous, en tant que prestataire, vous développez une application, quand vous faites une connexion vers votre serveur, vous vérifiez le certificat que votre API OpenSSL ou je ne sais pas ce que vous utilisez vous renvoie. Et si jamais ce n'est pas bon, vous refusez la connexion. Il y a quelques applications bancaires qui le font. De mémoire, il y avait Fortuneo et NG Direct, qui sont les seules applications à vraiment vérifier, eux-mêmes dans leur programme, que les connexions ne sont pas bonnes. Donc, si vous êtes sur un man in the middle proxy, l'application refuse de démarrer ou refuse de se connecter. Mais vous utilisez caisse d'épargne, vous utilisez SpinalPay, vous utilisez tous les autres, ça va passer crème. En théorie, c'est dispo partout, puisque c'est juste du code en plus à rajouter dans votre application. Donc, il faut juste le développer. Et le seul problème, en fait, c'est la gestion des clés. C'est quand vous allez avoir un certificat qui va changer en face, il faut repatcher vos applications. Il faut les faire suffisamment à l'avance, parce que du coup, il faut que les utilisateurs aient le temps de se mettre à jour avant que vous fassiez déjà le vrai changement de certificat. Donc, il y a un peu de planification, il y a un peu de mise à jour automatique, il y a un peu de trucs comme ça à mettre en place. Mais en théorie, ça fonctionne. Il y en a qui s'en servent, donc pourquoi ne pas s'en servir ? Pourquoi ne pas le déployer ? Pourquoi ne pas faire ces tests-là ? Windows Update pourrait le faire aussi, vérifier le certificat. Oui, il y a une question ? Mais qu'est-ce qui empêche un attaquant de changer la clé directement dans l'application ? Oui, on ne sera jamais parfait de toute façon. Mais déjà, une application que tu vas récupérer par le Google Play, qui a en plus des signatures faites par le Google Play, tu as des vérifications de ce type-là, qui eux font bien le boulot. Il y a des vraies signatures, tes applications sont signées, donc ça devrait limiter le problème. Si en plus, tu as installé l'application quand tu es en Wi-Fi chez toi, quand tu vas t'en servir ailleurs, tu seras safe. Mais effectivement, on n'a jamais dit que la sécurité est à 100%. Celui qui te dit ça, de toute façon, on sait qu'il est en train de te mentir. Et donc, l'épargnage manuel aujourd'hui, c'est des choses qu'on devrait mettre en place, même dans nos logiciels, il n'y a pas que des applications Android. Tout le nouveau logiciel, faites des vérifications de ce type-là, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans des contextes de mobilité, et donc vous n'avez pas confiance en ce qui se passe. Il y a aussi des bonnes pratiques à avoir au niveau applicatif. C'est-à-dire que, on l'a vu par exemple tout à l'heure, l'application mobile, elle envoie le login et le mot de passe dans le flux de données. Ça, ce n'est pas bon, parce que vous êtes sur un réseau que vous ne maîtrisez pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, vous évitez de transmettre des données sensibles. Vous arrêtez d'envoyer des logins de mot de passe dans vos sessions. Même en haché ou même en salé, parce que ça, ça permet du rejet. Si j'ai le mot de passe salé ou machin, il suffit que je le renvoie, je le choppe, et je le renverrai à chaque fois où moi je vois le mot de passe, je te le renverrai. Et du coup, tu ne peux pas deviner que c'est un rejeu. Et donc, j'arriverai à m'authentifier juste avec le login, enfin le mot de passe salé. Donc, pour faire ça, on peut utiliser du HMAC en fait. Donc, c'est des secrets partagés. C'est-à-dire que sur votre côté de votre back-office, en fait, plutôt que d'avoir un mot de passe rigide et qui ne bouge pas, vous avez un HMAC qui est une clé random, c'est juste des données aléatoires, mais qui au moins sont communes entre votre compte sur votre application Android et le back-office. Et vous allez pouvoir signer et en plus chiffrer l'intégralité de vos paquets et seul le back-office est capable de déchiffrer ce qui va passer. Et donc ça, ça vous protège complètement. Il n'y a plus de phrases de passe à passer en clair, quoi. Oui ? Comment tu fais ça pour un applicatif en public ? Ah bah c'est natif, c'est à toi de le gérer. Et à un site web, tu vas faire proposer des gens de se connecter avec un login de passe ? Bah c'est à la création du compte, à la création du compte en fait. À la création du compte sur l'application, hop, tu récupères directement le HMAC ou après à la première connexion. À la première connexion, tu récupères... Effectivement, tu as toujours un petit moment où tu peux être faillible, mais à la première connexion, tac, tu récupères le HMAC privé et après tu te sers de celui-là pour chiffrer tous tes messages et les envoyer de l'autre côté, quoi. Après, ça peut être aussi... Hop là ! La méthode la meilleure, c'est carrément d'utiliser des bit-clés, c'est-à-dire des clés publiques privées que l'application va chiffrer avec la clé publique du serveur en face et du coup, il n'y a que le serveur qui peut déchiffrer. Si la clé est changée, il suffit de l'avoir codé en dur dans l'application. Du coup, un attaquant ne peut pas modifier cette clé qui est codée en dur dans le code Android. Et donc, un attaquant ne pourra pas péter ces trucs-là, quoi. Et aussi, d'avoir des protections anti-rejeu, parce que je connais trop, par exemple, SmileOnPay, vous prenez un message, vous le renvoyez dans le réseau, il va vous répondre. Il n'est pas capable de détecter que le message est rejoué et donc que je peux essayer petit à petit de... Forcément de passe, par exemple, là, j'ai 4 digits, j'ai que 1000 combinaisons à faire pour la trouver, ou 10 000 plutôt. Et donc, s'il n'y a pas de mécanisme de rejeu, je vais essayer tous les mots de passe qui vont passer et puis, au bout d'un moment, ça va finir par tomber. Et donc ça, c'est des choses qui pourraient être mises en place dans les applicatifs et qui, aujourd'hui, les banques n'en ont rien à foutre, les organismes de sécurité n'en ont rien à foutre. Et du Windows Update CPT, du Smile & Pay, du Case d'Epargne, du... qu'est-ce que j'avais ? Il y avait une application SecAir qui était un... une banque belge, pareil, qui avait été reverse comme ça, il y avait un flux Twitter où il y avait tout qui passait en clair assez facilement. Et donc ça, c'est des systèmes qui pourraient être mis en place par tous les applicatifs qui devraient être presque obligatoires quand on fait du mobile, mais il n'y en a juste pas, quoi. Et donc, je crois que j'ai terminé, voilà. Et donc, si vous avez des questions... Je suis Brunner. Il y a des questions peut-être sur les internets ? Il faudra que je répète, de toute façon. Si, si, vas-y. Un, deux, un, deux. C'est bon. Il y avait une petite remarque sur IRC à propos des mises à jour de Windows qui disait, même si elles sont téléchargées en clair, est-ce que le MSI est signé ? Bonne question, je n'ai pas testé, je n'ai pas essayé d'injecter un faux paquet. Enfin, la question pour ceux qui étaient sur Internet, avec le Windows Update, est-ce que le MSI, comme le MSI est signé, peut-être que Windows va détecter qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dedans. Mais je pense que tu as moyen de le feinter assez facilement et en particulier quand tu es dans certaines grosses DSI qui désactivent les vérifications, qui font des dépôts à eux. Enfin, il y a des grosses bidouilles dedans et il y a de grandes chances que ça se passe plutôt bien. Et les signatures chez Windows sont des trucs assez bizarres, c'est-à-dire que c'est plutôt des alertes que des interdictions. Ça va juste dire, attention, ce truc-là n'est pas Windows compliant, est-ce que tu veux vraiment l'installer ? Et pareil, la connerie humaine, de toute façon, fera que ça va... Ils vont lancer la mise à jour. Regarde le nombre de drivers que tu installes sur ta machine en faisant ça. Ils sont quasiment tous comme ça. Vous avez la fameuse boîte... Attention, ce truc n'est pas certifié Microsoft. Voulez-vous continuer ou annuler ? C'est une question que j'ai posée sur Twitter, mais du coup, je la repose ici parce que tu ne l'as pas vu en 3 ans. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore IRC dans la tête. Tu as parlé de package filter tout à l'heure. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ? Que c'est ? Pourquoi ça sert ? En fait, c'est très simple. Ce package filter, c'est l'iptable version NetBSD. C'est juste... Caltoonet va te dire que c'est mieux. Mais voilà, l'iptable, c'est quand tu es sous Linux, enfin CNU, et quand tu es package filter, ça va être tous les BSD équivalents. C'est juste qu'effectivement, les commandes sont peut-être un peu plus courtes ou il y a des trucs un peu plus sympas, mais globalement, c'est à peu près identique. D'autres questions ? Du coup, n'hésitez pas à utiliser le terminal de paiement en bas. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas vérolé. Sinon, ils prennent le liquide. Est-ce que tu as fait des signalements à Ecotax, à Windows, ou aux banques ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a changé ? Alors, j'ai signalé à SmileOnPay. Il faudrait que je retest parce qu'ils ont fait la mise à jour récemment. Ils avaient dit qu'ils allaient corriger le problème. De toute façon, je voyais assez mal comment ils pouvaient régler ce problème-là sans une grosse refonte de leur système. SmileOnPay, c'est assez marrant aussi parce que je connais quelqu'un qui bosse dans la DSI bancaire, qui est vraiment dans le truc assez énorme, le gros consortium au-dessus des banques et qui gère tout ça. Et en fait, quand j'ai remonté le problème, il m'a dit « Ouais, mais c'est quoi ton périphérique en fait, ton device ? » Et donc, j'ai regardé derrière, en décorant les étiquettes et tout ça, et j'ai trouvé en fait. Et en fait, c'est le terminal de paiement qui est utilisé par quasiment toutes les banques. Donc, toutes les banques ont ce problème-là. Ce n'est pas un truc isolé, ce n'est pas du SmileOnPay only. C'est toutes les banques utilisent ce terminal-là. Et pareil, le temps que ça percole, donc le truc a été remonté, mais le temps que ça percole, qu'ils fassent des correctifs avec des gros SSS2i qui vont te dire « Ah, mais ça ne va pas, il faut tout changer. » Ben ouais, mais il fallait le coder correctement dès le départ. Les banques, ben, ils ont d'autres problèmes. Les banques, par exemple, je leur tape assez régulièrement dessus parce qu'ils ont des comptes TLS toutes pourries. Parce que, par exemple, sans faire de TS, sans faire de CA, d'injection de CA, aujourd'hui, il y a beaucoup de banques qui ont du 3DES, voire du SSL V3 activé. Et donc, ben, on rejoint un peu les paquets. J'arriverai à deviner ce qui va passer. Et je n'ai pas besoin d'injecter de CA dans ces cas-là. Windows, non, je ne les ai pas trop contactés. Ce n'est pas trop ma tasse de thé d'aller leur dire d'améliorer leurs trucs. Je préfère qu'ils crèvent tout seuls dans leur coin. Mais en tout cas, oui, non, les retours sont assez pauvres sur le sujet. Ils vont essayer aussi au niveau client de dire, non, mais ça se passe bien. Regardez, ce n'est pas grave, ce n'est pas un drame. Et puis, même quand tu as des proof of concept, non, mais ce n'est pas... Ça ne compte pas, en fait. Il a triché. Il n'y a pas vraiment de prise de conscience de ces trucs-là. Et surtout, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas fait la transition à la mobilité. En fait, ils ne comprennent pas encore ce que ça implique réellement. Et quand on leur dit qu'on est capable de spouffer une antenne avec du matos qui coûte 200 euros, ils disent, non, mais ce n'est pas possible. Et puis, tu viens avec l'antenne et tu leur dis, si, regarde ton téléphone, il est connecté sur mon antenne et voilà tes SMS. Mais non, ça ne percole pas. D'accord. Ce sera tout ? On s'arrête là ? Eh bien, merci à vous. Merci. Applaudissements. Applaudissements.